Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes livres lus en novembre ! Alors le mois de novembre a été un mois, un des pires de toute l'année au niveau de la lecture, puisque j'ai lu uniquement trois livres entiers. J'en ai commencé un quatrième, mais j'en ai lu trois, tout simplement parce que je suis partie au Portugal, je n'avais pas l'envie, aussi j'ai été larguée, donc voilà, beaucoup en un seul mois, donc je n'avais pas forcément envie de lire, comme vous pouvez l'imaginer, mais je vais vous parler de ceux que j'ai lus, voilà ! Alors le premier livre que j'ai lu, et en fait techniquement je l'ai lu en octobre, en fait je vous le mentionnais bien dans ma vidéo de mes livres lus en octobre que je vous laisse juste ici, mais en fait je vous l'avais fait filmer genre le 29, et en fait en deux jours, j'ai lu lui, je l'ai terminé le 31, du coup il rentre aussi dans mes livres lus en octobre, donc techniquement je n'en ai lu que deux et demi en novembre, c'est encore pire ! Donc du coup, le chuchoteur de Donato Carisi, je vous avoue que je ne pensais pas le lire aussi vite, du coup comme je vous avais fait ma vidéo, c'était une période où j'étais dans les préparatifs du voyage au Portugal, où j'avais d'autres choses à penser et à faire, et en fait j'ai tellement été à fond que je l'ai terminé vite ! Du coup, c'est un des best-seller de l'écrivain italien, il y a même une suite, il avait reçu le prix SNCF du polar européen, donc voilà, donc en fait on va suivre une enquête de petites filles, donc déjà ça commence d'une façon vraiment dégueulasse, puisqu'en fait une équipe de police va retrouver 6 bras, des bras, des bras, enterrés dans la terre, qui appartiennent à des petites filles, du coup la conclusion que les policiers tirent, c'est qu'ils appartiennent à des petites filles, jusque là c'est logique, donc ils vont essayer de retrouver ces petites filles, ils vont tomber sur la disparition de 5 d'entre elles, or il y a 6 bras, donc déjà là on se demande quelle est la 6ème petite fille, ils vont les retrouver une à une, je ne vais pas vous dire si elles sont vivantes ou mortes, ils vont tomber sur un truc absolument dégueulasse, ça ressemble vraiment à du tilier, pour le coup même encore pire, et en fait il va y avoir notre personnage principal qui s'appelle Mila, qui elle est experte dans les personnes disparues, son métier en fait c'est de retrouver les personnes disparues, et notamment les enfants, et elle va se retrouver dans cette équipe de police qui est pour le moins très particulière, ils sont tous assez étranges et ont tous leur caractère bien trempé, et elle va essayer de faire sa place à l'intérieur pour essayer de retrouver ces petites filles là, ça va devenir dégueulasse, mais l'enquête est hyper palpitante, c'est hyper intéressant, on a toujours envie d'en savoir plus, et franchement le fin mot de l'histoire je ne m'y attendais pas du tout, c'était d'une violence sans nom, en fait tout au long du livre j'ai accumulé tellement, enfin il a accumulé tellement d'horreurs, d'abominations, j'ai pas pleuré une seule fois, mais jusqu'à la fin là par contre tout est ressorti, parce que psychologiquement c'était hardcore, je ne vais pas vous dire bien sûr, mais je vous le conseille vivement, il est très très bien, par contre soyez dans un bon mood pour le lire, pas après une rupture, pas après un deuil, ou pas après quelque chose de très hardcore, quoique en ce moment je lis en thriller, voilà. Mais je l'ai absolument adoré, je lirai le prochain, peut-être pas tout de suite, parce que c'est vraiment très très difficile, ça parle d'enfants, ça parle de monstruosité de la nature, qui sont capables de faire ça quoi, donc mais voilà, il est absolument génial. Le deuxième que j'ai lu, et c'est le premier du coup que j'ai lu en novembre, il s'agit de la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, à ne pas confondre avec la servante écarlate s'il vous plaît, c'est un classique de la littérature américaine, qui est sorti en 1864 si je ne dis pas de bêtises, non en 1850, et il est considéré comme l'un des romans fondateurs de la littérature américaine, bouleversante de grâce et de dignité, d'une force antérieure à toute épreuve, Esther est quant à elle l'une des premières grandes héroïnes romanesques, voilà. Parce qu'en fait, donc dans ce classique de la littérature américaine, comme je vous l'ai dit, sur lequel j'ai craqué de par sa couverture en fait, ça faisait des années que je voulais le lire, et là vu comme il était beau, je me suis dit, je l'embarque. Donc on va suivre Esther Prynne, qui en 1642, puisque l'histoire se déroule 200 ans avant l'époque à laquelle l'écrivain l'a écrite, quoi, ça se passe à Boston, et ben en fait Esther, elle va être condamnée à la mort, puisqu'en fait elle a eu un bébé d'une infidélité, d'une infidélité, voilà. En gros, elle a trompé son mari, qui n'est pas présent au début du roman, puisqu'il est médecin, il est parti aux Indes aller soigner des gens, et elle est condamnée au pilori. Sauf qu'en fait, elle n'est pas condamnée au pilori, je ne sais pas vraiment pourquoi. Son mari revient, et va tout faire pour essayer de retrouver la personne qui lui a fait ça, parce que lui pense que c'est un viol, qu'elle a été agressée, comme c'était Monet courante à l'époque, comme celle-là encore aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas vous dire si c'est vrai ou non, je vous tuerai un peu le mystère. Mais en tout cas, elle n'est pas condamnée au pilori, et pendant des années, elle va vivre seule avec sa fille qui s'appelle Perle, qui va grandir jusqu'à ses 7-8 ans, et Esther en fait va être condamnée à porter toujours sur elle une lettre A, écarlate, sur son buste, qui signifie au début le fait qu'elle a fauté, qu'elle a trompé son mari, surtout à l'époque, c'était l'abomination la plus totale qui existe. Sauf qu'en fait, cette lettre va changer de symbole au fur et à mesure du temps. Au début, c'est vraiment pour montrer qu'elle a péché. Et puis les habitants vont être habitués à sa présence de femme bonne, bienveillante, qui va aider les gens, qui va toujours être là pour les personnes les plus défavorisées. Elle va leur coudre des vêtements, elle va être gentille et tout. Et en fait, les gens ne savent même plus pourquoi elle porte ce A, donc certains la considèrent comme un ange, et ce serait peut-être pour ça qu'elle aurait ce A. Voilà. Donc déjà, le symbole de cette lettre évolue, j'ai trouvé ça assez intéressant. Par contre, ce qui m'a gonflé dans ce livre, désolée de le dire, c'est qu'en fait, il y a deux personnages principaux. Du coup, le mari de Esther Prynne et un autre monsieur, le mari de Esther Prynne qui s'appelle Chillingworth, et un autre monsieur qui s'appelle Arthur Dimizdal, qui est révérend. Et en fait, tout le long du livre, je n'ai pas arrêté de les confondre, parce que ces deux hommes ont plusieurs identités. Ça veut dire que Arthur Dimizdal, il est révérend, mais il est également ministre. Donc ça, ça m'a embrouillé l'esprit complet. Pourtant, j'ai lu des livres plus compliqués. Et Chillingworth, c'est son mari. J'ai mis au moins 200 pages à comprendre qu'ils étaient mariés parce qu'ils ne vivent pas ensemble. Et il est médecin, il fait un autre truc. Bref. Bref. Du coup, son mari travaille pour le révérend. Il le soigne, parce que le révérend, à cas ministre, est vieux. Et voilà. Et en fait, à la fin, on va apprendre le fin mot de l'histoire. On va comprendre que Dimizdal, en fait, c'est le mari de Esther Prynne. À un moment, il va avoir une entrevue tous les deux. Et là, je me dis, ah bon, c'est son mari ? Ok. La fin, je ne l'ai pas vue venir, mais je ne l'ai pas trop bien intéressante. Franchement, ce livre, je ne l'ai pas forcément aimé. Ce que j'ai bien aimé, c'est la relation entre Esther et sa fille, qui est assez étrange. Genre, Esther a l'impression que sa fille est une espèce de petite... Un petit démon. C'est un peu ce qui ressort. Genre, elle a des réactions assez bizarres. Elle juge sa fille de façon assez étrange. Je trouve ça bizarre. Mais assez intéressant. Voilà. Père est une petite fille magnifique. Et au final, Esther, elle ne va rien en avoir de grand-chose. Voilà. Je trouve honnêtement que c'est un roman surcoté. Je n'ai pas compris l'engouement de ce livre-là. Je l'ai lu un peu dans l'avion, un peu dans le train à Porto, en rentrant là. Ouais. Non, je n'ai pas été emballée, mais du tout. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, parce que je vous avoue que je serai assez curieuse de les lire. Et le troisième livre entier que j'ai lu, il s'agit de l'autobiographie en anglais de Caramo Brown, qui est l'expert culture de la série américaine Queer Eye. Alors, Queer Eye, je vous en parlais dans mes livres lus en octobre, puisque j'avais lu l'autobiographie de Tan France, qui est l'expert mode de la série. Et j'avais très envie, en fait, d'en savoir plus sur les autres membres de l'équipe. Donc, je le rappelle un petit peu, sinon vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Queer Eye, en fait, c'est un show américain disponible sur Netflix, qui là va reprendre sa cinquième saison l'année prochaine, qui est basé, en fait, sur le relooking externe et interne d'une personne aux Etats-Unis. Il y a eu également des épisodes au Japon, qui sont absolument géniaux. Et en fait, il y a cinq experts, un expert mode, un expert culture, qui est en fait plutôt l'expert psychologique, qui discute avec la personne, un expert déco, un expert beauté, donc les cheveux, prendre soin de soi et tout, et un expert cuisine, qui l'aide à mieux remanger. Et c'est un show très bienveillant, avec des hommes qui sont experts, du coup, dans leur domaine, pour aider une personne, comme je le disais, extérieurement et intérieurement, parce que c'est bien beau de relooker une personne sur son aspect physique, parce qu'elle se sape mal, mais c'est mieux de savoir pourquoi, et pourquoi elle se laisse aller. Et bien lui, c'est la personne avec laquelle les candidats discutent, qui cherchent à comprendre leur mal-être. Pour moi, c'est le pilier, en fait, parce que sans lui, le relooking est superficiel. Et la personne, si elle n'est pas bien, une fois que les experts sont partis, ça se trouve, elle va se remettre à manger mal, à se laisser aller, ainsi que toute sa vie, et c'est hyper, hyper triste. Donc, j'ai lu cette autobiographie que j'ai adorée, tout comme l'autobiographie de Time Friends. Encore une fois, je l'ai trouvée sur Amazon, parce qu'en France, on n'a pas grand-chose quand il s'agit de sortir des Margaret Atwood, des Stephen King et compagnie, je ne l'aurais jamais trouvée en France. Je ne suis pas pro-Amazon, je vous le disais, mais des fois, c'est la solution de facilité pour des livres un peu pas forcément connus, parce que Queer Eye, en France, on connaît, mais pas tant que ça. Il nous parle de toute sa vie, de son enfance avec ses parents. Il est d'origine cubano-jamaïcain-américain. Son père était un grand amateur de marijuana. Il est toujours béni dans cette ambiance. Son père frappait sa mère, était assez violent. Et lui nous raconte son questionnement sur son orientation sexuelle, parce qu'en fait, les cinq membres de la Team Queer Eye sont gays. C'est la particularité du show. Ensuite, comment à 16 ans, il a eu un enfant avec une copine à l'une, même s'il était sûr de sa sexualité. Il ne l'a su que dix ans plus tard, donc à 26 ans, il s'est rendu compte qu'il avait un enfant de dix ans. Actuellement, son fils a 23 ans. Il habite avec lui et le compagnon de Caramo. Il a adopté le demi-frère de son fils biologique. C'est absolument une histoire incroyable. J'ai énormément d'admiration pour ce mec, qui certes a failli dans sa vingtaine. Il a fait des choses vraiment pas bien du tout. Il a participé à une émission de télé-réalité, durant laquelle il est tombé dans la drogue, l'alcool. Il était même violent avec ses compagnons. Et en fait, à 26 ans, le fait d'avoir un fils, il s'est remis sur les rails. Il a travaillé dur dans le social et pour aider les gens. Ensuite, il a eu un show avec Oprah Winfrey. Et ensuite, il est tombé dans Queer Eye. Il a rencontré son compagnon avant. Il a élevé ses fils. Et je le trouve très inspirant, parce que malgré tout ce qu'il a pu vivre, il a su remonter la pente, comme chacun de nous. C'est pas du tout un livre où il dit je suis le meilleur, faites comme moi et tout. Pas du tout. Il dit clairement tout ce qu'il a fait de pas bien et ce qu'il a sauvé et ce qu'il a fait en sorte qu'il se remette sur le droit chemin, notamment la paternité, forcément. Donc voilà, c'est un livre plein d'espoir, même s'il y a des moments qui n'étaient pas évidents. Il est plus difficile à lire que le livre de Tan France, psychologiquement, parce qu'il a vécu plus de choses que Tan, ou à moins que Tan ne nous les ait pas forcément dites. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai tout compris. Le niveau est facile. Enfin, moi j'ai eu aucune difficulté à comprendre quoi que ce soit. J'ai adoré cette lecture-là, que j'ai dû faire en une grosse semaine, peut-être un peu plus. Et j'adore les livres brochés anglophones. Je les trouve trop cool. Ils se tiennent. Alors du coup, ils prennent plus de place que des poches, par exemple, forcément. Mais ils s'abîment moins difficilement. Je les trouve très cool. Donc voilà, le livre de Caramo, qui m'a fait beaucoup de bien le mois dernier. Et ensuite, les deux derniers, c'est un des livres que j'ai commencé, dont je vous reparlerai en décembre, peut-être. J'espère le finir. Honnêtement, je ne sais pas. Il s'agit des Testaments de Margaret Atwood, que j'ai acheté en anglais. Vous verrez The Testaments au lieu de Les Testaments. Tout simplement parce qu'en français, il était vendu à 23 euros. Et je n'avais pas envie de mettre ce prix-là. Du coup, je l'ai eu pour même pas 14 euros sur Amazon. Again. Mais j'avoue, alors ce n'est pas tant à cause de la langue, mais c'est l'histoire en elle-même. Voilà, comme j'ai eu des trucs pas cools du tout le mois dernier, je vous avoue que je n'étais pas forcément motivée à lire. que l'histoire ne me poussait pas forcément à vouloir en savoir plus parce que franchement, je ne l'ai pas trouvée transcendante. Et j'ai mis 100 pages à comprendre qu'on parlait de 3 personnages différents. Donc voilà. A voir dans une autre vidéo, soit dans des livres que je n'aurais pas terminés, soit mes livres lus en décembre. Voilà. Et en ce moment, je lis ce livre-là, dont je vous reparlerai dans mes livres lus en décembre, qui est un petit thriller psychologique pour me faire du bien et penser à autre chose. et ça ne marche pas forcément. Mais ce n'est pas grave. En ce moment, je vous avoue que je suis plutôt série. Ça m'évite de penser, de faire trop d'efforts. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je suis désolée pour le manque de livres qu'il y a eu. D'habitude, il y a beaucoup plus de choses parce que j'ai eu plus de motivation, plus de temps les mois, la première partie de l'année, je vais vous le dire. Après, c'est comme ça. On vit des choses qui font que parfois, on n'a pas trop envie de lire où on n'a pas forcément le temps. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Du coup, il y a eu un thriller, une autobiographie et un classique. Et j'ai surtout adoré ces deux-là, qui sont de très bons romans selon moi. Et très bientôt, je vous proposerai une vidéo de mes livres lus en anglais en 2019 parce que j'en ai lu quelques-uns et j'ai été assez contente de moi. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Mais ça me fait toujours hyper, hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prépare encore d'autres vidéos pour la fin de l'année. J'espère qu'elles vous plaisent, que le récap des choses que je vais faire comme mes livres lus préférés, mes classiques lus, les livres en anglais que j'ai lus, tout ça qui est un bilan du coup que je fais en décembre. J'espère que ces vidéos vous plairont. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à la semaine prochaine. Bye !